Je m'appelle Nathalie Thulier et je suis mariée à François Thulier qui est le chef de cuisine de ce bel endroit. En fait c'est son papa qui a trouvé cette maison dans les années 60. Il cherchait de l'eau et cette maison correspondait exactement à ce dont il rêvait. Et finalement c'est devenu la maison des vacances et François le chef a toujours rêvé depuis qu'il est gamin. Il a dit qu'il ferait de la cuisine et qu'il en ferait dans la source. Donc l'ouverture du restaurant C96 et finalement tout de suite l'endroit séduit Léo Marnais et éventuellement les départements Limitrof et le restaurant prend son essor. Deuxième essor de cette maison, construction de l'hôtel, donc ouvert en 2011, qui vient compléter l'idée d'un séjour serein autour de la source. On oublie toujours de dire quand même que la Haute-Marne est géographiquement très bien placée. Je dirais tous les Anglais passent par là, tous les Belges passent par là, peut-être un peu moins les Allemands qui coupent plus à l'est. Mais globalement il y a un flux énorme de personnes et à chaque fois la Haute-Marne reste la moitié du chemin. Ça, il faut quand même avoir conscience de ça. Et ils peuvent toujours changer de destination éventuellement, changer de station de ski ou changer d'endroit dans le sud. La moitié c'est toujours ici. Donc en fait, on a réussi à capter une clientèle qui traverse et qui s'arrêtera peu importe leur lieu de destination finale, elle s'arrêtera toujours ici. Parce que c'est la moitié du chemin. Donc déjà rien que la Haute-Marne, elle a déjà cet énorme atout. Et en ayant passé une première nuit d'étape, ça leur donne souvent envie d'en passer quelques autres après. Parce que finalement, ça reste un endroit secret où on prend du plaisir à aller chercher, fouiner et finalement, il y a plein de choses à découvrir. Et ça, les gens sont sensibles à ça. C'est pas un département qui s'offre comme ça tout de suite. C'est pas un département facile. On cherche, on fouille, il y a des tas d'endroits secrets qui ont des petites histoires, des petites histoires, des grandes histoires. Et c'est ça que les gens cherchent. Qu'est-ce que disent les gens ? Ils disent à Haute-Marne que c'est joli parce qu'il y a plein de paysages différents. C'est vallonné, il y a des belles forêts, il y a beaucoup d'eau par rapport à des paysages crayeux, tout plats, avec des vignes. Là, c'est varié, c'est distrayant et c'est joli. Et finalement, quand on regarde la source, c'est le concentré de tout ça en un seul endroit. Cet endroit est tellement magique qui dicte un certain nombre de choses qu'on n'a pas toujours le temps de réaliser. Donc on va dire la partie visible, elle a été faite. Maintenant, on voudrait nous re-rentrer en osmose encore plus avec l'endroit pour soigner les détails. Et surligner encore plus la personnalité de cette eau, par exemple, se reconcentrer sur toute la richesse des herbes aromatiques. On est en zone nature à 2000, il y a des herbes particulières ici. Et je crois que le souhait de François, ce serait de se reconcentrer sur son endroit pour revivre encore un peu plus en osmose. Et l'hôtellerie-restauration, c'est une bataille un peu de tous les jours. Donc réapprofondir tous les détails. On a encore une ou deux idées sur des hébergements insolites. Je n'aime pas trop ce mot-là parce que ça fait un peu le buzz. Mais plutôt proches de cette nature qui nous entoure. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Mais se reconcentrer sur des détails pour améliorer le métier qu'on fait et le plaisir que les gens vont avoir à le vivre ici, c'est déjà énorme. Finalement, vu tout ce qu'on a dit, nature, authenticité, avenir, c'est quelque chose à dire.